Musique Bonjour à vous tous. Bonjour. La diamant vient présenter à vous ça. Cette affaire remonte à 7 ans, 7 ans derrière, et dans ce temps-là, moi, j'ai travaillé sur l'Asie, j'ai été chef de projet, j'ai appelé ça « porte de parc ». En créole, c'est difficile de dire l'accent de « porte de parc ». Ça veut dire « porte de parc ». Et le dispositif, alors, c'est un dispositif européen, mais c'est aussi un classement que le parc national avait autour du cœur du parc qui a été classé patrimoine naturel à l'Unispo avec Piton-Circ et Rampart. Et autour de Piton-Circ et Rampart, il y a une couronne tout autour. Et dans cette couronne, il y avait 13 villages, il y en a toujours 13 villages, tous les considérés qu'elle appelle « porte de parc ». Et la porte de parc, c'est à la fois une invitation, une invitation à rentrer d'un endroit, et c'est une invitation à découvrir ce endroit. Sauf qu'ici aussi, il y a une porte, il y a un passage vers une autre affaire, c'est-à-dire un de moult qui traverse l'Asie. Donc l'Asie, c'est le village en vocation touristique, le chemin est sortant en bas sur le littoral, donc un itinéraire, les trois affaires qui définissent le parc de parc, un village touristique, un itinéraire sortant en bas, et en l'air, un bien exceptionnel, un bien exceptionnel. Ça l'Asie n'a pas un roi chèterie, le putain d'enchanté, le putain des neiges, etc. Et le problème, c'est que le moult traverse l'Asie pour aller dans ces endroits-là. Alors, il passe devant un tas d'affaires, et on pourrait dire que c'est des richesses, c'est des atouts, que le moult souvent n'a même point de conscience que le moult dans l'endroit, et que les gens de l'extérieur, s'il n'est pas présenté, s'il n'est pas mis en scène, s'il n'est pas scénarisé, s'il passe à travers, s'il n'est pas mis en scène. Eh bien, le travail du chef de projet de parc que nous faisais, c'était d'abord faire un inventaire de certaines atomes richesses, donc culturelles, géologiques, naturelles, biodiversité, architecturales, etc., et de mettre ça dans l'histoire, d'organiser l'histoire, de mettre l'histoire avec une mise en scène qui fait que de moult qui passe, il vient, il apprête, c'est comme une attractivité, et que le tyran dans cette affaire qui est définie par une expression qui appelle l'esprit des lieux. Et quand on cause de ça, on nous approche d'un café, à une sorte dans le matériel, et nous s'avage vers le matériel. Les patrimoines, dans cette optique-là, ils deviennent une base de développement économique. Et le but d'un développement économique, c'est que le monde, dans l'endroit, gagne un peu de l'argent en plus. Et je connais le matériel, les gens. Moi aussi, je connais, mais je ne connais pas trop, trop du matériel. Le matériel, nous apprenons avec Charlotte, par exemple, qu'il y en a toute l'histoire du marronnage, que ça existe d'un royaume marron de l'intérieur avec toute une organisation. On découvre, toujours avec Charlotte, qu'il y en a une toponymie. Tous les noms qui ont été donnés, c'est les noms qui ont été donnés par les esclaves, qui ont organisé ça pour qu'on ait tout ça dans l'endroit. Ça, ils pouvaient protéger ça, ça avait des armes, etc. Et le matériel, c'est aussi les comptes, les gens. Et c'est dans ce mouvement de réflexion-là qu'on nous raconte nos histoires. En juin 2017, il vient d'une formation qu'Éric Allendroit, qui travaille au service régional de l'inventaire de la région, il met en place une formation en 2017 sur le patrimoine culturel immatériel. Et donc, elle découvre un tas d'affaires. Elle découvre que depuis 2003, à l'UNESCO, elle a voté une convention du service de patrimoine culturel immatériel, que la France l'assigne cette convention en 2006. Suite à ça, elle est obligée de faire un inventaire de son patrimoine culturel immatériel, et que c'est la seule manière pour être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Si vous ne l'êtes pas inscrit dans l'inventaire français, vous ne pouvez pas prétendre être reconnu par l'UNESCO. En 2008, l'inventaire commence. L'idée, c'est de repérer toutes les pratiques vivantes, et vivantes parce qu'il y a une communauté derrière, parce qu'il y a des mounes, il y a des groupes, il y a des individus qui vivent ça, qui valent les avis, qui mettent les liens en rire, qui empêchent de disparaître et qui transmettent. Et au début, en 2008, il n'a pas trop de candidatures pour Niagara, ce qui est de nouveau. Mais il n'avait pas un petit malin à la Réunion, qui comprend les affaires, et en 2009, dès le début, il classe le Maloïa. Il classe le Maloïa comme patron d'un culturel immatériel en France, et il classe le Maloïa directe à la foulée à l'UNESCO, puisque le chemin des grands ouvriers. Donc, à cette époque-là, nous, on a un élément, on nous l'a instruit. Et à la même époque, en Bretagne, en 1974. Donc, moi, je vis en formation, je m'entends ça. Comment on dit, nous, on a un seul à faire, nous les mettons en l'air, nous les fiers, on ne peut pas aller comme ça, quoi. Et donc, dans cette formation que le ministère de la Culture et le SRI, c'est le SRI régional du Réunion et du Organisme, on a 18 moules. Et là, nous comprends un peu mieux, donc, tout ce mouvement, ces affaires, les pratiques que chacun nous gagne en héritage, pas tout ça que Bernard l'a dit et qu'elle va dire, tout ce que nous gagne en héritage collectif, que nous fait vivre collectivement, que nous améliorons, que nous transmettons. C'est un témoignage de la diversité culturelle que nous menons. C'est comment nous vivons en rapport avec les autres environnements. Dans les autres environnements, la plégière, l'environnement physique, social, politique, etc. Les autres activités, les relations que nous menons, à propos des communautés. Et c'est tout le chemin, sentier, tracé, qu'un élément culturel va suivre sur le territoire, en fonction de l'histoire de ce territoire-là. Et le patrimoine culturel et matériel, nous comprendons qu'il y a sept domaines. Donc, pratique sociale, festive, tradition, expression orale, pratique physique, art du spectacle, jeux, rituel, savoir, savoir. Et l'élément formateur, il a monté à nous comment nous bienfaisons un élément comme l'élément dans l'inventaire français, comment on choisit, comment on remplit une fiche, comment on arrive à ça. Et surtout, il met à nous en situation de production. C'est-à-dire qu'il dit pas nous, juste voilà, 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 il y a nos problèmes. Il a fait, il commence, il met le temps en route, il choisit un élément que l'on a envie de défendre, et comment s'écrit dessus. Dans ma tête à moi, qui vient là, il dit du monde. Que pratiquement toutes, nous, toutes ici, que nous la héritées, que nous défendent, que nous améliorent, que nous transmettent, pour moi c'est la langue. Et que nous s'intéressons en France, que nous nous racontons à l'île d'espoir, bref, que nous reconnaîtrons notre langue. Bon, ben, l'élément, ben, ils mettent pas la langue dans le PCI. Ils mettent pas les religions, ils mettent pas la langue. Ça ne rentre pas dans un inventaire. Et donc mon petit groupe à moi, il nous réfléchit, et il nous dit, ben, le con, le racontage d'histoire, de Grille, Perrault, tout le monde, c'est-à-dire que je les reconnais dans d'autres régions, mais, mais ici, il en a pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Nous ils rendent donc, en diable, nous, 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 nous. Tout le monde, nos histoires, les affaires magiques, tout ça. Raconter le soir, dans la charade, dans la brante, la chambre, dans le salon, etc. Tout ça, les raconter en créole. Alors là, l'astuce que nous avons trouvées, nous dit, si bien parfaitement la langue, par la porte, maintenant on taille par la fenêtre. Donc on en pratique comme ça sur le racontage des histoires. C'était pas l'objectif premier, le fond, c'était le moyen d'un tour de tête. Mais c'était un côté un petit choc. Ça dépend de bout de tête moins, on dirait la part suivie, et là on a un peu le corps. Mais grand merci, mon Dieu, à partir du moment où on rentre dedans, on dirait la force avec trois amis. Maëlle est là, donc Téla, qui n'est pas tout là, celui, Annie et Daniel Honoré. On l'a causé, on l'a amoureux aux enfants, on lance ces affaires-là avec c'est quoi l'histoire, comment l'organiser, c'est quoi, pourquoi, pour que le monde il fait ça. Il ne connaît pas bien mon nom de là, mais il découvre le... Il découvre que ça, là, le posé-compte, l'éducation nationale, l'héronique, ça, les mouvements, les maris d'histoire, les festivals, etc. Et bien, d'ailleurs, il y a un temps, il dit, moi, allez voir dans le grand pratiquant, il y a Daniel Warreau, qui est là aussi, Stéphane Thomas, Jésus-Phérin, Abbas Mula, Elphane Isa, Léon Louis, tout ça, il m'oublie un peu, là. Il dit, moi, allez voir aussi les banques jeunes, parce qu'il y a un tas de marmailles, il fait, puis les banques anciens, c'est les banques jeunes, il y en a Tibagu, il y a une seconde, il y a Joël Mignan, Alexandrine Saboudry, moi, découverte, il y en a, dans le radio. Et même, moi, je trouve un écossais, un jeune marmaille écossais, il fait une étude ici, il dit, je m'en disais, je m'en disais, je m'en disais, il ne sonne pas avec les affaires, et voilà, il ne sonne pas avec le sujet. Je m'emmène ici, et je m'en disais, il raconte en créole, en 2018, il raconte des histoires en créole, alors qu'il arrive ici, en faisant en anglais. Et puis, il y a aussi des banques-penseurs comme Marcel Gauvin, ça a le travers de Sainte. Donc, je m'en passera un peu, je m'en passais peut-être, par contre, je m'en retiens internet, tout ça qui est déjà écrit, parce que je m'en arrive, et ça, pour un point, c'est 10.60, on va voir 90.60 déjà fait ailleurs. Et voilà, sur le modèle, le modèle, l'affiche, il dit à nous, description de l'élément, donc dans l'affiche NASA, les repères historiques, donc depuis le début, tout ça, on a écrit, écrit, les récits des pratiquants, tout ça qu'ils faisaient, qu'ils vivent, qu'ils savent, etc. L'organisation de la communauté, la communauté, l'organisation, la transmission, l'évolution, le renouveau des affaires, la bibliographie, et à la fin, on a deux exemples de contes de celui-ci. Ça continue, il est très intéressant, mais comme vous voulez, un peu loin du micro, tout le monde n'entend pas. dans le fiche, il y en a les deux contes, les en créole et en français. Et en octobre 2017, donc, la fiche d'inventer sur le racontage d'histoire à la Réunion, qui a été appelé le conte traditionnel à la Réunion. Il était validé, il est validé pour la France. Et cette fiche-là, qui est en lien avec Salazie, qui est en lien avec Sackmouffe, parce que là-haut, Salazie, la compagnie de Lulita Manga, par exemple, qui fait un gros travail pour mettre en lien le marronnage, notamment à Marapulto. Et moi, il est content, c'est carrément, j'ai vu Nathalie Plante et Amina Padre, que c'était deux... enfin, que c'est deux parents-compteurs. C'est-à-dire, il fait partie d'un coup d'un appelé « parents-compteurs ». Et donc, nous retrouvons-nous dans ce mouvement, à la fois, de valoriser une affaire que l'économie du marronnage, et, à la fois, une pratique que les ancestrales. Donc, deux éléments ont été versés en même temps dans la foulée dans ce groupe-là. Donc, nous avons le Valoria, nous avons le racontal le soir, nous avons la treize vacua. Donc, là, qui s'a écrit ça ? On a mis ici de connaître le monde, mais on a écrit une fiche comme ça sur la treize vacua. Je crois qu'ils appellent Pascaline Ponama. Les tisanes ou les herbages, dont je vais reposer les dernières. Qui s'avait écrit ? Il ne faut pas s'il n'y en connaît. Il n'y en connaît pas. Il n'y en connaît pas. Il n'y en connaît pas, mais il n'y en connaît pas si les autres sont là. Et, de 2017 à 2024, Éric Allendroila anime deux formations. Un père Réunion, 50 personnes, et un père Mayotte, 30 personnes. et l'inverse à l'inventaire PCI, quatre autres éléments. Le SEGA. Personne ? Là, ça n'a pas écrit ça. Il va l'ériger à main dans l'équipe. Le Baltamou. C'est là. C'est là. Qu'il a écrit le Baltamou. Il est là. Rod Loguet. Et à Mayotte, on l'a réécrit le Maolida Shingyik. Donc aujourd'hui, on a sept éléments. VSC au niveau national, et un morceau 67 pour attraper le groupe. Donc on a un grand rapport à Mayotte qui n'a rien. Le petit et petit, il doit presque finir à ce travail. Et pour finir mon départ de travail en spectateur extérieur, en 2019, j'ai parti dans une autre formation. À la fabrique, à Saint-Nin. Et moi, j'avais deux professeurs. C'était Annie Gondin et Julien. Donc je m'ai parti par que je soutiens un petit peu, mais aussi par respecter tout le monde que moi l'avais causé dans le temps d'affiche. Je me disais, il faut me savoir qu'est-ce qui se fait. Et là, le virus, ça fait comment ? Mais moi j'avais raconté devant un grand public. Et je ne crois pas m'en raconter devant un grand public comme ça. Je pense qu'on m'en commence par à trois mots. Le soir. Le grand monde l'a dit, il ne faut jamais dire jamais. Donc je lui dirai un peu comment, là. Le grand monde vient. Celle ouverte d'un festival. Petit coin-grand-cours. Du 7 et 15 juin à Saint-Nin. Et je me disais, le prix de chez nous, ben, viens raconter à ce qu'il y a. Merci. 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 Salut ! Allez, c'est parti !